Bonjour à tous, aujourd'hui on va étudier une fonction du second degré dans un cas très particulier. Je ronds le suspense dans le cas où delta est négatif, d'ailleurs on peut faire pas mal de choses. Donc aujourd'hui c'est 2x² plus 3x plus 2, donc ça c'est bien une expression du second degré. On sait que la courbe est une parabole, donc il faut savoir faire en première le tableau de signes, trouver l'axe de symétrie de la courbe, traisser le tableau de variation, donner la forme canonique et dessiner une allure rapide de cette courbe, donc on est parti. Les remarques qu'on peut faire avant même de commencer, tout d'abord, on sait ici que f est du second degré, sinon on le voit bien, d'accord ? Et bien une chose intéressante c'est que le coefficient de x², qu'on va donc appeler a, il est égal à 2, c'est un nombre qui est positif strictement, donc la courbe, que je vais appeler c, est une parabole orientée vers le haut. Alors, on sait que c'est une parabole parce que c'est du second degré, orientée vers l'eau parce que le coefficient est positif, orientée vers le haut. Alors, tout de suite orientée vers l'eau, c'est comme ceci, avec ici un axe de symétrie. On commence maintenant les calculs. Alors pour trouver le tableau de signes, il faut absolument aller chercher les racines, ici. Il y a des cas où on peut s'en passer, mais ici on n'a pas trop le choix, donc on est parti. Alors, si vous n'avez pas encore dit que c'était du second degré ou si c'est n'est pas précis, il faut le dire. Ici, ce n'est pas la peine, on le précise dans le texte. Donc, on donne les coefficients a égale 2, b égale 3 et c égale 2. C'est le coefficient, évidemment, en x², en x, c'est le coefficient ici constant. Prenez bien les moins s'il y en a qui traînent. Ici, avec ça, on calcule donc le discriminant, d'accord ? Donc, je ne mets pas la formule, mais je mets l'empreinte et on remplace tranquillement. Donc, b²-4ac. Ça fait donc 9 moins 2 fois 4, 8 fois 2, 16. C'est évidemment négatif. Delta est négatif. Donc, ici, on va dire pas de racine. Alors, sous-entendu, pas de racine, ça veut dire que f de x ne fait jamais 0, d'accord ? Entre parenthèses, quel que soit x, je mets ce symbole qui veut dire quel que soit x. Quel que soit x réel, f de x est tout le temps différent de 0. Ça veut dire déjà qu'il y a une info sur la parabole. Vous voyez, elle est orientée vers le haut et il n'y a pas de racine. Donc, on sait que la parabole ne va jamais couper l'axe des abscisses. Donc, l'axe des abscisses va être plus bas que la parabole. Ça, c'est très intéressant parce que déjà, si vous avez bien compris, on a déjà le signe. Parce que le signe, comme la courbée est toujours au-dessus de l'axe, et bien là, on sait, on devine tout de suite que c'est un signe strictement positif. Donc, on peut faire le tableau instantanément, ou pas. Vous pouvez faire une phrase. Alors là, j'ai demandé un tableau, mais sinon, si on vous demande le signe, vous dites delta est négatif et a, le nombre a, est positif. Donc, le trinôme est toujours du signe de a. Donc, f de x est strictement positif pour toute x. D'accord ? Si vous voulez, vous mettez la phrase qui dit que c'est toujours, quand delta est négatif, c'est toujours du signe de a. Delta négatif, toujours du signe de a. Sinon, on fait le petit dessin, parabolanté vers le haut, avec aucune intersection avec les axes. Donc, on a mis une fonction qui est strictement positive. Je vais quand même faire le tableau, puisque je l'ai demandé. C'est un tableau qui, parfois, révèle quelques grosses erreurs. Parce que quand on est un élève, qu'on a l'habitude d'avoir des racines, on met x, 1, x, 2 dans le tableau. Là, en fait, ici, vous n'avez rien à mettre. Alors, tout d'entendu, il y a quand même moins l'infini, plus l'infini. Mais, ça peut être perturbant pour un élève de ne rien mettre ici. Donc, certains vont placer un delta, vont mettre un moins 7. On ne met rien ici. Il n'y a pas d'endroit intéressant au niveau du signe pour cette fonction. Donc, ça veut dire que là, le tableau se résume à un seul plus ici. Et à côté, pour justifier, on met une petite parabole vers le haut, avec l'axe comme ceci. Ou on met la phrase que vous avez apprise, peut-être, toujours du signe de a. Voilà. C'est très important de comprendre qu'ici, dans ces tableaux, il n'y a pas de nombre ici. Le delta ne figure jamais dans les tableaux. Le delta, c'est un indicateur qui vous détermine, qui permet de discriminer, de séparer les cas, mais ça n'apparaît pas dans le tableau. Très important ici. On ne met rien. Deuxième remarque intéressante. Vous remarquez que je ne demande pas la factorisation parce que quand delta est négatif, il n'y a pas de factorisation intéressante. Pas de factorisation. D'accord ? Donc, n'en cherchez pas, il n'y en a pas. Il en existe dans des espaces plus compliqués, mais en première, on s'arrête, on ne vous demandera pas la factorisation. Le tableau de variation est l'abscisse de l'axe de symétrie. C'est lié. D'accord ? Donc, ça, c'est du cours. L'axe de symétrie, donc on va mettre x de l'axe, c'est donc moins b sur 2a. Ça, c'est pour toutes les paraboles que le delta soit négatif ou positif. Donc, on calcule, moins b, c'est 3 sur 2 fois qui vaut 2, ça fait 2 fois 4. Donc, moins 3 quarts. Ça veut dire que la parabole, ici, son axe, il est en moins 3 sur 4. D'accord ? Donc, on peut faire avec ça le tableau de variation, parce que vous avez une parabole qui est orientée vers l'eau, donc vous savez déjà, bien avant, que c'est décroissant, croissant, strictement, x. Ici, on va mettre f, sous-entendu, on ne l'écrit pas, mais c'est variation de f, moins l'infini, plus l'infini. Et la seule chose qu'on va mettre, c'est l'axe de symétrie. Donc, ici, on va mettre moins 3 quarts. Et donc, vous avez compris, normalement, ici, il va falloir calculer l'image de moins 3 quarts. Donc, je calcule. Alors, c'est souvent là où il y a un petit peu de calcul. Si on vous l'autorise, vous le faites à la calculatrice, mais c'est bien de s'entraîner à calculer des fractions. Voilà. Hop ! On calcule. Ça fait 2 fois 9, 16e, moins 3 fois 3, 9 quarts, plus 2. On simplifie ici, ça fait 9 huitièmes, moins 9 quarts. On met tout sur 8, ça fera 9. Là, je dois multiplier par 2 en haut et en bas, ça fera 18. Et là, c'est 2. Je multiplie en haut et en bas par 8. 2 fois 8, 16. Il me reste 16 et 9. 25 moins 18, ça fait 7 huitièmes. Donc, dans le tableau ici, on met 7 huitièmes. Et là, normalement, on a fait les calculs. On a donc le tableau de variation. On a trouvé un axe de symétrie. La forme canonique. Alors là, je mets de données parce que quand vous avez de la tableau de variation, c'est direct. Vous devez la voir, cette forme canonique, en regardant le tableau. La forme canonique, c'est une forme où le x n'apparaît qu'une fois à x moins alpha carré plus bêta carré. Plus bêta, bon. Et le alpha, eh bien, c'est l'abscisse de l'axe de symétrie. C'est ce moins b sur 2a. Ça, il faut l'apprendre. Donc, ça veut dire qu'ici, eh bien, le a, vous le connaissez, c'est 2. Vous aurez x moins moins 3 quarts. D'accord ? Moins moins 3 quarts, ça fera plus 3 quarts. Au carré plus bêta. Alors là, bêta, il faut savoir qu'ici, c'est l'image de alpha. Mais l'image de alpha, vous l'avez calculée dans le tableau, c'est l'image de l'abscisse de l'axe de symétrie. L'abscisse du sommet. C'est donc ici 7 huitièmes. Vous voyez ? Alors, on peut s'entraîner à retrouver cette forme clinique autrement, directement, par la méthode de complétion du carré. Je vous montre ça très vite. Je vous mettrai au ralenti, si vous voulez. On part de 2x² plus 3x. On factorise par 2 les deux premiers termes. Ça fait x² plus 3 demi de x. On laisse le plus de tranquille. Vous avez devant vous, dans les parenthèses, un début de carré. Vous prenez 3 demi, vous le divisez par 2, ça fait 3 quarts. C'est donc le début de x plus 3 quarts au carré. Vous voyez, vous reconnaissez ici le 3 quarts. Donc, on a ici, c'est le moins 3 quarts. On enlève le carré de 3 quarts. Ça fait moins 9 seizièmes plus 2. On développe. Vous obtenez 2x plus 3 quarts au carré. Moins 18 sur 16 qui fait moins 9 sur 8 plus 2. Et moins 9 sur 8 plus 2, ça fait moins 9 sur 8 plus 16 sur 8, ça fait 7 huitièmes. On retrouve ceci. Voilà. Parfois, vous préférez le trouver comme ça. Faites-le. L'allure de la courbe. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire figurer ? Alors, évidemment, on met un axe. Voilà, un repère. Le repère ici, le bas ne vous servira pas, puisque la courbe est toujours au-dessus. Il n'y a pas de racine. Par contre, il y a l'axe de symétrie, c'est le plus important. Donc, si vous mettez un 1 ici, vous aurez ici un axe de symétrie. Donc, en moins 3 quarts. Vous pouvez écrire dessus, x égale moins 3 sur 4. Voilà. Vous n'avez pas de point. Vous avez le sommet. C'est vraiment le point le plus important. 7 huitièmes. Donc, ici, si je mets un 7 huitièmes, il y a un petit peu plus bas. Donc, vraiment, le point le plus important, c'est le sommet. La parabole va être ici. Vous voyez ? Alors, on n'a pas d'autres points. Il y en a un qu'on peut avoir facilement. Pensez l'image de 0. Quand vous remplacez... Je ne vais pas le faire là, ça va me gêner. Quand vous remplacez x par 0, vous voyez, ça donne le nombre C, c'est-à-dire 2. Je vous laisse vérifier. Donc, ça donne une deuxième croix, un deuxième point par lequel va passer la courbe ici. Vous voyez, on voit déjà à quoi va ressembler la courbe. Et vous pouvez, si vous voulez, par symétrie, parce que c'est une courbe symétrique, mettre une croix exactement en face. Et vous n'avez plus qu'à relier. Ça peut être une allure. Ce n'est pas très, très précis. Vous faites comme ceci. Alors, il faut vraiment aller jusqu'au sommet. Ne ratez pas. Voilà, on va regarder rapidement sur GeoGebra et ça sera terminé. Ça donne ceci. On voit bien le sommet, l'axe de symétrie. Ici, le point qui m'a servi à tracer, le son symétrique. On a vraiment... Vous voyez, on avait trouvé une allure quand même très, très correcte. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt. Je vous souhaite une autre vidéo.